La place du père entre le bébé et la mère Le fait déjà de le formuler comme une place entre le bébé et la mère vient indiquer qu'il a une place tout à fait importante qui peut être quelquefois de faciliter la relation entre le bébé et sa mère et quelquefois peut-être aussi de l'empêcher. En tout état de cause, je crois que c'est très important d'envisager les trois personnages de ce triangle primaire. La mère, on va en parler de nombreuses occurrences. Le bébé, on va en parler de nombreuses occurrences. Le père, je crois que c'est habituel de peut-être n'en parler pas assez. Et je crois que c'est très utile de pouvoir dire qu'il a une position essentielle dans le développement de l'enfant. On voit bien qu'il y a des mamans qui ont des bébés et pour lesquelles la fonction du père dans cette histoire est tout à fait secondaire. Et on est en général confronté ultérieurement à des situations dans lesquelles la séparation entre le bébé et sa mère et entre la mère et son bébé est tout à fait problématique. Alors de là, on tire une loi générale, que si la fonction du père est mise en place secondaire, c'est toujours comme ça que ça se passe. Non, ça n'est pas mon propos. Mais c'est juste souligner l'importance qu'il peut prendre dans la facilitation d'un travail qui va survenir beaucoup plus tardivement, qu'est le travail de la séparation, mais qui ne peut pas survenir brutalement. Qui ne peut survenir que si ce travail est préparé d'emblée, dès le départ, on pourrait dire dès la conception. C'est-à-dire que chacun des géniteurs, chacun des parents est reconnu dans une position qui est à la fois spécifique, mais en même temps en train de partager une expérience tout à fait inhabituelle. Et on voit bien que si le père arrive à prendre sa place dès le départ dans cette aventure, eh bien cette place progressivement va se diversifier, s'enrichir d'un certain nombre de fonctions qui vont aider le travail que la maman va être amenée à faire, de se séparer de son bébé pour faciliter progressivement son automisation. Et je crois que le père, à ce moment-là, est le ressort essentiel sur lequel la maman va pouvoir s'appuyer, puis ultérieurement le bébé quand il va grandir, pour trouver dans ce tiers quelque chose qui est une force étrangère à leur relation à eux deux. Et je crois que c'est en appui sur cette position, sur cette fonction, qu'on appelle aussi la fonction paternelle, qu'à ce moment-là, un travail de séparation va pouvoir se faire d'une façon à la fois nuancée, progressive, mais aussi d'une façon qui est définitive. Et je crois que dans cette mesure-là, la fonction du père est véritablement d'aider le bébé, d'une part, mais aussi la mère, à fabriquer des représentations l'un de l'autre pour qu'à un moment donné, ils puissent être séparés l'un de l'autre et pouvoir avoir dans leur tête la représentation de l'autre pour accepter la séparation et l'absence de l'autre. Merci. 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 Merci.